bonjour à tous j'espère que tout le monde se porte bien avant de débuter avec mes remerciements laissez-moi vous aviser que je suis au courant que le son ne sera pas pareil aujourd'hui mon casque d'écoute et micro m'a lâché aujourd'hui donc j'avais deux choix soit que je m'abstiens de faire totalement des vidéos pendant plusieurs jours ou que je décide d'en faire mais que je vous avise en début de vidéo et j'ai choisi vous comprendrez la deuxième option donc si c'est le cas si vous entendez le son écrivez moi pas dans les commentaires ton son n'est pas bon je le sais que je suis au courant aujourd'hui ça va être réglé au cours de la prochaine semaine pour laisser le temps quand même que la livraison se fasse sur ce laissez moi débuter plein je vais continuer par mes remerciements alors merci aux nouveaux abonnés que vous êtes joints à la chaîne et merci à toutes les personnes présentes sur cette chaîne il ya tous ceux qui l'écoutent également merci pour vos bons mots vos commentaires le merci de votre patience à l'avance pour le son qu'on va avoir au cours des prochains jours je peux pas passer plusieurs jours sans vous parler tout de même ça serait me demander beaucoup trop aujourd'hui on va aller voir une autre suggestion en fait d'un abonné donc de valérie sur le groupe facebook qui m'a demandé de faire un tirage sur qu'est ce que je dois débloquer pour avancer sur mon chemin donc qu'est ce qui bloque présentement sur quoi devez-vous travailler pour pouvoir finalement débloquer et avancer donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui je suis allé vraiment faire un deux choix donc vous allez avoir le choix entre le premier pendule en bronze je pense que je me trompe d'alliage désolé sinon le deuxième pendule qui étant à j'ai trouvé le mot l'autre fois bref en pierre en cristal donc soit le pendule en métal ou en cristal vous allez vraiment vers celui qui vous parle le plus mais ça reste des énergies qui sont générales donc c'est important d'aller vraiment chercher en vous ce qui vibre tout simplement dans chacun des tirages pour une guidance personnalisée prenez le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo ainsi que le groupe facebook et la page instagram sur ce si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix vous avez besoin de vous ancrer dans le moment présent c'est à ce moment-ci que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo juste avant que je vous laisse partir faire votre choix on va développer chacun des choix avec deux tarots aujourd'hui l'oracle béline l'oracle libération énergétique vraiment les canaliser si on a besoin de travailler et on va chercher une carte conseil avec l'oracle du messager et là je reviens donc c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui donc le choix de ce pendule qu'on va déposer ici et oui c'est mes propres pendules si vous vous posez la question donc celui ci ça fait plus de 25 ans en fait 20 25 ans je l'utilise il a de la vie donc on va aller voir avec les cartes égaux de l'oracle de l'ego que j'apprécie tout particulièrement et on va les voir j'étais allé puis j'ai deux cartes pour chacun des choix donc pour nous donner peut-être une image beaucoup plus globale en fait que ce qu'on a besoin de travailler c'est rare qu'on a besoin de travailler sur simplement une chose on nous parle de cartésien et de capacité parfait je vous dis ça donc avec la carte cartésien vouloir être trop dans ta tête t'empêche être à l'écoute des messages de ton coeur lui seul connaît la vérité et c'est ce qui est le plus juste pour toi écoute tes ressentis donc on pourrait travailler là dessus vraiment à l'écouter faire une introspection en fait à l'intérieur de nous pour savoir c'est quoi des fois on veut pas voir la réponse ou des fois on le sait déjà mais on veut pas se l'avouer là il va être le temps quand même de l'écouter de laisser ressortir c'est quoi cette réponse là ça va vous permettre par la suite d'avancer c'est quelque chose qui bloque présentement bien c'est peut-être à ce niveau là et on a la carte capacité donc ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser elles sont uniques des capacités mais au service des gens tes propres talents et confiance en toi tu peux le faire donc cette carte là ce qui m'indique en fait c'est que peut-être autour de vous vous avez des gens en fait qui vous décourage là on met un stop à tout ça et on prend en charge nos propres vies on a tous des talents on a tous des capacités on est tous unique on n'est pas parfait il n'y en a pas de personnes parfaites sur terre mais il faut quand même pas laisser les autres nous dénigrer on va aller commencer avec un premier tarot on n'y aura pas non plus de charme à la toute fin c'est vraiment des tirages pour vous donc vous êtes vraiment dans le tirage qui vous parle le plus on va aller voir la situation telle qu'elle est présentement donc pourquoi qu'on a l'impression qu'on est bloqué qu'est ce qui bloque qu'est ce qui on va aller voir en première ligne en fait qu'est ce qui bloque présentement dans votre situation donc est ce que c'est au niveau sentimentale que ça bloque qu'est ce que c'est au niveau professionnel et en deuxième ligne on ira voir quels conseils pour débloquer la situation et on commence avec une première coupe on a envie d'avancer mais on doit lâcher prise avant le bain présentement je pense qu'on a une difficulté de lâcher prise pour nous permettre d'avancer on le sait par contre quelque chose qu'on dit bien tu écoutes tes ressentis c'est vraiment ce qu'on nous sort en premier on le sait qu'il faut qu'on lâche prise dans une situation vous la connaissez la situation donc ça peut être au niveau professionnel ça peut être au niveau familial amical et aussi sentimentale on sait très bien ce qu'on doit faire pour pouvoir avancer mais on dirait qu'on remet toujours à demain en fait votre situation présentement on parle de liens amicaux ça peut être des liens amicaux certes mais ça pourrait être tout type de relation collaboration ou coopération c'est vous ok parfait parce que c'est un tirage pour vous aujourd'hui on se sent dans la défaite d'en pouvoir de solutions possibles au niveau de la stabilité c'est comme si on manquait de stabilité présentement et on sait très bien qu'on doit laisser quelque chose derrière mais on tarde à le faire on met toujours à demain donc l'impression que j'avais de toujours vous remettez toujours à demain c'est vraiment une poursuite avec la première ligne de tarot qui est sorti donc votre première ligne de tarot vous parle au niveau relationnel donc ça peut être à plusieurs types de relations par contre c'est pas nécessairement au niveau sentimental ça peut être comme j'ai dit familial ou amical mais il ya vraiment un lâcher prise qui doit s'effectuer et ce lâcher prise là on le sait là quand je parle de lâcher prise pas juste le lâcher prise tel que je le parle en relation d'âme donc on doit avancer mais en gardant espoir non c'est un lâcher prise simplement dans la situation il ya une situation dans laquelle vous êtes présentement qui vous bloque vous le savez que cette situation là vous bloque pour vous il n'y a même pas de plus de besoin d'explication en fait la première ligne parce que quelque chose que vous savez déjà vous savez qu'est ce qui vous bloque vous savez dans quel domaine vous êtes bloqué et vous savez qu'est ce qu'il faut faire pour débloquer présentement on va aller chercher des conseils tout de même en deuxième ligne soyez assurés mais c'est comme si vous avez déjà toutes ces réponses là on vient en fait confirmer nos propres ressentis avec ce tirage là c'est vraiment l'impression que j'ai présentement on a un sentiment de défaite qui nous cause une instabilité et on sait qu'on doit quitter une situation mais on tarde à le faire on remet toujours à demain ok bon maintenant ceci étant dit quels conseils qu'on nous donne pour débloquer la situation j'ai l'impression qu'on va nous dire ben lâche prise mais on va continuer on va aller voir s'il n'y aurait pas d'autres conseils pour notre lâcher prise peut-être qu'on peut nous indiquer donc qu'est ce qu'on doit faire pour débloquer la situation pour mon groupe numéro un qu'est ce qu'on doit faire pour débloquer la situation pour mon groupe numéro un on parle d'une énergie masculine fermée donc peut-être que c'est une relation avec soit un homme qui est fermé présentement ou tout simplement ce qu'on m'indique c'est qu'on m'indique peut-être une femme mais en énergie masculine on reste accroché parce qu'on échange des messages donc ça se peut très bien que dans cette relation là en fait la personne sur qui on doit lâcher prise continue d'alimenter cette relation là en nous envoyant des messages en gardant en attisant le feu dans cette relation là même si on parle là c'est sûr ça ressemble à une situation sentimentale donc peut-être cette personne n'est pas prête à s'engager mais continue en fait d'alimenter la relation en vous envoyant plusieurs messages peut-être même des messages qui peuvent paraître parfois à double sens c'est ce qui nous fait en sorte présentement qu'on sait qu'on doit lâcher prise mais je remets tout le temps demain parce que quand je reçois un message mais cette personne là me reprend en fait cette personne là me garde en fait attaché lié on dit qu'on doit mettre de l'énergie à semer pour notre avenir à nous ça va nous aider elle a voulu revenir on va la prendre parce que là il y a comme un lien toxique en fait présentement ça veut pas dire que la personne est toxique c'est présentement le lien pose rien vous donne rien de bénéfique pour l'instant on parle d'une énergie féminine donc là on m'avait parlé d'une énergie masculine parle également d'une énergie féminine on est en attente une énergie féminine qui nous cause de l'attente présentement on doit avancer et on doit avancer pour notre bien-être à nous donc là qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez besoin de débloquer pour avancer sur votre chemin lâcher prise on lâche prise sur une situation qu'on sait présentement de toute façon qu'on ressent un sentiment de défaite on le sait que ça avance pas présentement dans cette situation là et là c'est répéter 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 on lâche prise sur la situation on se doit d'avancer pas juste pour nous ben pas juste pour l'autre en fait ou la vie en général mais pour nous donc on doit se garder sain sain d'esprit et pour ce faire va falloir vraiment lâcher prise sur cette situation je vais chercher une 5 cartes de béline en fait et avec béline ce qu'on va faire c'est avoir des précisions sur cette situation là donc on parle de pour parler on parle de l'étoile de la femme de de voir votre beauté à l'intérieur de vous suite à une trahison qu'on a subi de regoûter au plaisir de la vie parce que là présentement vous vous êtes vous même enfermé dans une situation que vous méritez pas autrement dit vous avez subi la trahison d'autrui puis cette trahison là vous a enfermé dans une pénalte vous êtes enfermé vous avec vous même en fait dans cette situation là à cause d'une trahison d'autrui donc ce n'est pas de votre sens ce n'est pas de votre faute en fait toute cette situation là telle qu'elle est faite et ça vous a enfermé sur vous même on vous dit que suite à une discussion en fait vous allez devoir avoir une discussion pour vous libérer vous devez voir votre beauté intérieur malgré la trahison que vous avez subi et regoûter en fait au plaisir de la vie regoûter tout simplement au plaisir d'être vous on va aller voir avec l'oracle libération énergétique maintenant qu'est-ce qui est pressant qu'est-ce qu'on doit absolument travailler donc on va sortir un petit 5 cartes première carte votre médiumnité votre intuition donc on vous dit au début de la guidance d'écouter vos ressentis on vous dit de travailler votre méditation calmer également les émotions avec la méditation pourrait être bien on parle d'injustice un sentiment d'injustice on parle également de retrouver son équilibre et finalement de faire attention à la malveillance ben le tout concorde pour retrouver votre harmonie donc tout concorde je crois sincèrement que présentement vous savez très bien une relation qui est présentement ne vous convient pas vous le savez laquelle je pense qu'on vient juste confirmer ce qu'on sait déjà avec ce tirage-ci on a vécu la trahison de l'injustice ça nous a déséquilibré on a subi la malveillance d'autrui vous avez pu à payer pour cette situation là vous avez pu à accepter non plus n'oubliez pas c'est quelque chose que j'ai répété maintes et maintes fois et je vais me permettre de le répéter plusieurs fois on peut pas sauver les gens donc là on en fait on peut juste se sauver soi-même puis là je pense qu'il est temps les cloches d'alarme sonnent il est maintenant temps de vous sauver de cette situation là c'est une situation en fait qui vous dénigre jusqu'à un certain point vous n'avez pas à subir ça vous n'avez pas vous avez subi quelque chose d'injuste en fait dans tout ça puis vous n'avez pas à continuer sur cette voie là certainement pas je vais aller vous chercher une, trois, quatre conseils je ne sais pas plus j'en ai eu trois donc là on va prendre les trois qu'est-ce qu'on a ? soyez patient oui envers vous même donc la patience envers autrui on dirait qu'on peut facilement l'accorder là ce que je vais vous demander c'est d'être patient envers vous même on a beau vous dire là présentement ben l'âge prise, quitte, va vers l'avenir ça se peut très bien que ça vous demande plus qu'une journée et c'est normal donc par conséquent soyez patient envers vous même on a nourrissez l'âme, nourrissez votre âme donc avancez, semez dans le but de récolter pour vous, semez pour vous tout simplement et on vous dit comme dernier conseil de rester fort à travers tout ça c'est pas évident de subir des blessures c'est pas évident également de subir une trahison, de l'injustice et de la malveillance d'autrui donc restez fort à travers tout ça je vous envoie toutes mes pensées pour ceux et celles qui se sentent concernés par le tirage numéro un d'aujourd'hui travaillez vos ressentis, vous le savez déjà quoi faire c'est déjà ancré entre vous il faut juste aller se rendre compte que ben c'est ça la réponse à notre question tout simplement c'est ce qui met fin au choix numéro un pour aujourd'hui j'espère ça vous aura bien parlé donc merci à Valérie pour la suggestion en fait de ce tirage c'est un tirage très intéressant à faire sur ce si vous avez apprécié ce moment avec moi malgré le son je le sais je vais m'acheter un nouveau micro ça va être chose faite ce soir et le temps que je le reçois d'ici une semaine le son devait être revenu à une meilleure sonorité donc si vous avez quand même apprécié ma façon de faire et de passer du temps à m'accompagner un petit pouce un commentaire c'est pas obligatoire mais c'est apprécié et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne vous pouvez vous y joindre vous permettrez ainsi à l'algorithme de youtube de faire connaître cette chaîne par le plus de gens possible et je vous en suis d'avance reconnaissante je souhaite de passer une excellente journée prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage au revoir bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui donc aujourd'hui le choix de ce pendule-ci qu'on va déposer ici pour ceux qui auraient manqué le début de la vidéo j'avise que j'ai plus de micro mon micro a cessé de fonctionner merci l'électronique donc par conséquent c'est normal que le son soit ainsi aujourd'hui par conséquent il y a un nouveau micro qui s'en vient je voudrais le recevoir pour de la prochaine semaine et ce sera chose réglée donc on va aller voir présentement qu'est ce que vous avez besoin de débloquer pour avancer sur votre chemin on a deux cartes donc on a beauté et emprise je vais vous lire les cartes on va peut-être être plus en mesure de comprendre on a beauté donc voit tes traits physiques comme étant parfait et cesse de te comparer aux autres personne n'est identique tu es bien plus que tu ne peux le croire on te remarque discrètement d'accord et nous avons la carte emprise continuer de demeurer dans une situation dans une relation qui ne te correspond pas c'est nier tes valeurs il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi même ce que je comprends avec ces deux cartes là c'est que présentement dans une relation qui nous convient pas que ça soit au niveau physique physique ben oui ça peut être une relation physique là pas de jugement mais je parle d'une relation plutôt voyons amicale familiale ou même sentimentale présentement il y a une relation qui nous convient pas et je pense c'est ce qui fait en sorte que ben présentement peut-être qu'on voit pas la valeur qu'on a et on dit également à la fin de cette carte là que il y a quelqu'un qui te remarque discrètement donc peut-être que vous avez déjà quelqu'un qui est en train de vous remarquer puis on voit pas cette personne là parce qu'on est trop sous l'emprise d'une autre relation on va aller voir avec elle là je suis désolée je viens de remarquer qu'on voit vraiment pas les cartes parce que j'espère que l'édition vidéo va arranger ça sinon désolé c'est éclairage d'aujourd'hui fait nuageux ici on va aller voir avec une première ligne en fait quelle est la situation comment qu'on perçoit tout ça et on va aller voir en ligne numéro 2 quels conseils pour débloquer la situation alors quelle est la situation qu'on devrait débloquer présentement comment ça se passe qu'est ce qui arrive et on va aller faire notre première coupe et notre première coupe on est en attente de ce succès donc présentement quelque chose si on se dit ben le mieux reste à venir puis on est présentement en attente que le mieux arrive que ce soit dans une relation présentement parce que là je vais reprendre les premières cartes que ce soit présentement au niveau d'une relation c'est comme si ben présentement ça me convient pas la relation telle qu'elle est mais je vais rester parce que j'attends mais ça devrait mieux aller j'ai l'impression que ça va aller mieux on va aller sortir un petit 5 cartes on doit mettre fin à quelque chose qui nous cause de la douleur au niveau relationnel donc il y a vraiment quelque chose là on a sorti les amoureux mais ça pourrait être au niveau relationnel tout simplement on va aller sortir trois autres cartes et en d'autres decks je pense qu'on avance pas dans cette situation là tout simplement parce qu'on a vraiment l'impression que les choses vont changer la situation telle qu'elle est présentement on se dit ça va vous causer trop de douleur d'y mettre fin à cette relation là et pourtant c'est une relation qui présentement n'avance pas il y a beaucoup d'immaturité à l'intérieur de cette relation là mais on a tellement peur de perdre cet espoir qu'on a fondé dans cette relation là qu'on y reste accroché donc c'est ce qui vous empêche présentement d'avancer tout simplement donc ce que vous avez besoin de débloquer présentement pour pouvoir avancer dans une situation bien c'est de mettre fin à cette situation là même si présentement ça nous cause de la douleur c'est de vous en éloigner pour vous remettre en fait en priorité le plus possible on va aller voir qu'un second tarot quels conseils pour débloquer donc là on le sait que ça a un lien avec une relation qu'on vit présentement une relation qui présentement nous cause de la douleur en fait une relation qu'on sait qu'elle nous convient pas mais on y reste accroché parce qu'on a espoir que l'avenir sera garanti succès donc présentement c'est pas ce qu'on vit mais on espère que ça va changer on me dit d'aller vers un nouveau départ mais on m'indique que vous êtes très froid froide à cette idée là donc c'est comme si je vous dis il y a un nouveau départ beaucoup plus qui vous convient beaucoup plus qui vous attend puis vous me répondez moi Virginie même si tu me dis que c'est beau 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 de l'autre côté de la clôture ça me tente pas j'ai vraiment envie de rester où je suis présentement qu'importe la situation telle qu'elle est présentement je sais que ça va s'améliorer on va aller vous sortir un petit 5-4 alors quel conseil le cavalier de coupe d'avancer en écoutant votre câble là vous allez me dire oui mais Virginie moi mon coeur là c'est avec cette relation là c'est important que ce soit familial ou amical dans chaque type de relation il y a des émotions des sentiments vous allez me dire pas trop je vais aller je vais aller On dit d'avancer avec votre cœur, de vous laisser guider. Vous allez certainement vous diriger vers une réussite suite aux obstacles, suite aux épreuves. Avec le 9 de Denis, on m'indique encore une réussite que vous êtes capable d'atteindre de façon solitaire, donc vous êtes capable d'atteindre de façon solo. On a ici que présentement la situation telle qu'elle est, en fait, vous ne vous mettez pas en priorité. Donc, vous vous oubliez dans cette relation-là. Ça se peut très bien également que pour débloquer la situation, si vous ne voulez pas vous dire « Moi, je tiens mordicus à cette relation-là, Virginie, je ne me vois pas vivre sans ». Il va falloir apprendre à vous mettre en priorité dans cette relation-là malgré tout. Vous comprenez? Parce que c'est quelque chose qui, de ne pas vous occuper de vous présentement, vous met dans un sentiment de défaite. C'est comme si, vous le savez très bien, que vous ne vous mettez pas en priorité. Et de ne pas vous mettre en priorité fait en sorte, en fait, que vous avez un sentiment de défaite. On vous dit que vous pouvez aller chercher de l'aide extérieure pour vous aider, donc d'aller chercher une étroite collaboration, faire un travail d'équipe. Donc, ça pourrait être avec de l'aide psychologique, tout simplement pour nous aider. Donc, il ne faut pas voir ça de façon néfaste. Je pense que chaque personne sur Terre devrait un jour dans sa vie trouver un psychologue, en fait, avec lequel il y a une belle affinité et faire une psychothérapie. Ça fait partie des plus beaux cadeaux que je me suis fait dans ma vie. Donc, on en aurait tous besoin. On a tous besoin, un jour ou l'autre, de se faire réajuster. Discuter avec quelqu'un de totalement neutre, en fait, nous permet de nous libérer de tout ça. Donc, on dit qu'une aide pourrait être requise dans votre cas à vous. Là, s'il vous plaît, mes consultants et consultantes, remettez-vous en priorité et arrêtez de voir ça comme un échec de ne pas vous retrouver, de ne pas vous mettre en priorité. Et arrêtez de mettre le blâme sur vous si une relation ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce qu'une relation ne fonctionne pas que c'est automatiquement de votre ressort à vous, de votre faute à vous. Donc, essayez vous-même d'être doux et douce envers vous-même. On va aller voir maintenant avec Béline qu'est-ce qu'on veut nous dire plus sur la situation et on ira voir par la suite qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. On parle de vous, l'étoile de la femme. Qu'est-ce qu'on peut dire? De vous élever, atteindre votre renommée, renommée envers vous-même. On ne fait pas ça pour plaire aux autres, on le fait pour se plaire à nous. On parle d'acquérir de la sagesse, ça peut être d'études, ça peut être d'aller voir quelqu'un de sage également. Moi, je dirais plus avec quelqu'un neutre. Quelqu'un qui n'est pas dans le jugement aussi. Je parlais de psychologue, ça peut ne pas nécessairement être un psychologue, mais d'aller vous confier dans ce cas-là à quelqu'un qui est sans jugement parce que ça, c'est important. Ça existe. On n'est pas tous des gens qui jugent. Je fais partie des gens qui ne jugent pas. C'est une des qualités qui ressort le plus souvent dans les gens qui discutent avec moi. Je ne suis pas dans le jugement. Je me tiens loin de tout ça. Je me dis qu'il n'y a pas personne de parfait sur Terre, encore moins moi. Donc, je suis qui pour juger les ajustements d'autrui? Je ne connais pas tout le passé, toutes les raisons qui font en sorte qu'une personne agit de telle ou telle façon. Donc, je ne peux pas être tout seul dans mon groupe. Donc, je ne peux pas être tout seul qui est sans jugement. Puis, j'ai des gens autour de moi, je sais très bien à qui me confier, qui sont sans jugement, qui sont là pour écouter, qui font de l'écoute active. Trouvez-vous également quelqu'un qui fait de l'écoute active? Qu'est-ce que l'écoute active pour ceux et celles qui ne savent pas? L'écoute active, c'est d'être vraiment attentif à ce que l'autre nous dit. Donc, on n'est pas, parce que souvent, les gens, ils écoutent. Je ne dis pas qu'on n'écoute pas. Là, vous allez dire, ben moi, j'ai l'impression que les gens m'écoutent. Oui, oui, tout le monde écoute. Écouter, c'est facile, mais de ne pas penser à ce qu'on va dire par la suite ou d'être vraiment dans, je prends le temps d'être dans le moment présent, d'écouter ce que l'autre a à me dire, analyser, me mettre à la place de l'autre aussi dans cette situation-là. Donc, d'être sans jugement est pour moi une belle façon de parler de l'écoute active. Parce que souvent, les gens, des fois, on leur parle et on les voit déjà réfléchir à ce qu'ils vont dire par la suite, à ce qu'ils vont ramener la situation à eux. C'est facile, je l'utilise même dans les guidances générales que vous voyez sur la chaîne. C'est beaucoup plus facile de parler de nos propres expériences puisqu'on les connaît, nos propres expériences. On peut les prendre en exemple, je ne dis pas que quelqu'un qui fait ça n'est pas dans l'écoute active. Mais c'est de faire attention que lorsque la personne nous parle, on pense à rien d'autre. On pense, on pense pas en fait, on écoute. Pour moi, c'est vraiment de l'écoute active, de vraiment être là pour écouter l'autre, de recevoir ce que l'autre a à me dire sans penser à ce que moi je ferais dans telle situation. Par la suite, lorsque la personne fait une pause dans sa communication, c'est à ce moment-là en fait qu'on doit réfléchir. Qu'est-ce que moi je ferais? Donc, j'espère que j'ai été claire. Je me sens partir de gauche à droite, mais bon, j'espère que j'ai été claire. Donc, ici, la sagesse, ça va nous rapporter les présents. Oui, il va y avoir un retour. Donc, si vous faites ce processus-là, vous êtes en mesure en fait d'avoir un retour de la vie. Par de l'intelligence, on va acquérir en fait. Est-ce qu'on va acquérir de l'intelligence? Oui, en quelque sorte. De l'intelligence émotionnelle, d'intelligence aussi de notre personne. On va mieux se connaître par la suite de cette recherche-là, naturellement. Laissez-moi juste mettre cette carte-là à l'endroit. Et là, on va aller voir avec Libération énergétique qu'est-ce qu'on doit travailler le plus présentement. C'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser en guidance privée. Je ne l'utilise pas beaucoup sur la chaîne et pourtant. Ok. Alors, on a des angoisses en fait à travailler présentement. On dit de travailler notre intuition aussi également. Ça là, j'essaie, j'en parle souvent, j'essaie de briser en fait ces croyances-là. Ce n'est pas juste les médiums qui ont de l'intuition. Ce n'est pas juste ceux des clairvoyants qui ont de l'intuition. Vous avez tous l'intuition à l'intérieur de vous. On vient au monde avec ce morceau-là. Donc, il n'y a pas de sélection. L'intuition, les gens l'ont ou l'ont pas. La différence entre un médium et un clairvoyant. Et vous, mettons, monsieur, en fait, monsieur, madame, tout le monde, que vous avez toute votre intuition, c'est juste simplement que le médium ou la clairvoyante a décidé de développer son intuition et a de la facilité même à canaliser en fait les choses pour les autres. Mais l'intuition pour soi-même, ça, tout le monde l'a. Donc, développez votre intuition. Faites-vous confiance aussi également. Je suis pas mal certain que vous avez déjà des réponses à l'intérieur de vous. D'ailleurs, ce tirage-là sert tout simplement à confirmer ce que vous savez déjà. Ça, je pense que vous le savez déjà également. On part de renouveau énergétique. Il est temps de vous refaire présentement. Utilisez la technique qui vous plaît. Plusieurs façons de renouveler notre énergétique. Il y a beaucoup de soins holistiques que je préconise beaucoup. Je crois beaucoup aux soins holistiques. Ça dépend des croyances, naturellement. Mais moi, je suis beaucoup dans les soins holistiques. Ça peut être tout simplement dans le Reiki. Ça pourrait être tout simplement dans l'acupuncture pour certains aussi également. Ça peut être dans la massothérapie. Ça pourrait être tout simplement dans l'alignement des chakras. Donc, on peut y aller avec ce qu'on veut. Ça peut être une retraite spirituelle si le cœur vous en dit. Trouvez la façon qui vous plaît pour vous renouveler de façon énergétique. Ce que je préconise et c'est mon petit quotidien à moi, j'aime beaucoup être dans l'instant présent. C'est quelque chose que je m'efforce de faire tout au long de ma journée. Et si j'ai de la difficulté, ça m'arrive d'avoir des semaines un petit peu plus bouleversantes que d'autres. Ce que je vais faire, c'est vraiment aller prendre une marche. J'aime beaucoup aller marcher. Donc, je vais prendre le temps de prendre une marche pour vraiment être dans le moment présent. Ça m'aide beaucoup à renouveler mes énergies et être en mesure, en fait, de devenir mieux canalisé, surtout dans les semaines où je me sens un peu plus chamboulée. On parle de maladies physiques. Faites attention, si vous n'êtes toujours pas dans la maladie physique, que votre manque de renouveau énergétique ne vous fasse pas se sentir. Quand on ne s'écoute pas, le corps nous répond. Quand on n'a pas écouté les signaux qu'on a eus, le corps va se décider de nous envoyer des signaux à sa guise, à lui aussi. Et souvent, ces signaux de notre corps sont beaucoup moins agréables. On nous parle de lignes karmiques et blocages karmiques. Ça se peut très bien que certains d'entre vous soient présentement à l'intérieur d'une relation karmique. Donc, je n'irai pas nécessairement savoir laquelle vous êtes. Il y a plusieurs types de liens d'âme. Et ça peut faire en sorte que vous vous oubliez à travers tout ça. Le but d'une relation karmique, le but d'un lien d'âme, qu'importe celui dans lequel vous êtes présentement. C'est d'apprendre à vous aimer autant que vous aimez l'autre. Moi, pour moi, c'est indéniable. Donc, il faut absolument apprendre à s'aimer autant qu'on aime l'autre ou qu'on lui accorde de l'attention. Donc, faites ça. Moi, je pense que ça sera la première étape. Encrez-vous. Trouvez votre valeur. Mettez-vous en priorité. Oui, mais je suis en couple encore là. Donc, j'ai appris à me mettre en priorité lorsque j'étais célibataire. J'ai appris à reprendre le contrôle de ma vie, à savoir qui j'étais. Lorsque j'étais célibataire, j'ai appris à m'aimer autant que j'avais aimé dans ma vie. Quand j'étais célibataire, mais maintenant que je suis en couple, j'ai continué à agir de cette façon-là. Pourquoi? Pas seulement pour moi, mais aussi pour l'autre qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours. On va aller vous chercher maintenant trois cartes de conseils. Alors, une, on vous dit séchez où est votre place. Deux, connaissez vos peurs. C'est quoi qui vous fait peur? Tu sais, on avait peur de lâcher, peur de perdre le contrôle. Et finalement, Cherchez les réponses en vous. Votre intuition, hein? Donc, vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. C'est ce qui m'a faim. Donc, il n'y aura pas de chambre de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui. C'est ce qui m'a faim au choix numéro 2 pour aujourd'hui, qui m'a faim à la guidance en fait. Je vais aller refaire mes énergies. Moi aussi, je pense que j'en ai besoin aujourd'hui. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous avez apprécié ce moment, malgré le son, je le répète, ça va être réglé. Donc, soyez patient. Si vous avez aimé la guidance, vous m'avez aimé, ma compagnie, qu'importe. Un petit pouce, un commentaire, c'est pas obligatoire. C'est toujours apprécié. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, un abonnement va permettre en fait de faire connaître cette chaîne par le plus de gens. Et je vous en remercie d'avance. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501